bonjour à tous normalement vous devez m'entendre correctement donc du côté du zoom le son est correct les gens connectés au webinaire daily fx si quelqu'un pouvait me dire s'il m'entendait bien si vous m'entendez bien tout est ok donc pour lui qui me dit que tout est ok tu m'entendais bien le son est bon et vous voyez bien les quatre graves du dax ok super bonjour à tous donc bonjour à tous il est 8h30 nous sommes le 8 juin donc on va faire une petite revue de marché comme d'habitude et puis on va essayer de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec avec ce marché le son aussi c'est pareil il est il est correct j'ai un nouveau micro là ça résonne pas trop vous entendez bien c'est pas ok super alors donc on va essayer de passer en revue un peu tous les actifs on va revoir ce que j'ai prévu comme plan du jour donc on va commencer j'ai prévu ça ce matin par le par le cac 40 alors depuis hier donc les gens qui les gens qui sont abonnés donc notre forum le savent donc je parle autant pour les pour les pour les abonnés que les pour les gens de fixe donc hier on suit depuis hier on suit ce canal ici donc on avait fait trois points ici un point ici un point ici un et un point là et en fait c'est sorti sur le bas alors il y avait une question de timing pour expliquer tout ce qui s'était passé c'est un peu compliqué mais en fait la robe était déjà en bas d'un canal 4 heures alors que les états unis étaient au milieu de la descente du canal 4 heures ils étaient aussi dans un canal 4 heures mais eux ils étaient beaucoup plus haut les us 1 donc vu que l'europe était en bas bah effectivement l'europe a réussi à casser par le bar ce 7 oblique parce que ça l'europe a accompagné la descente du dos et des us est venu ici sur cette l'ina que l'on a en fait en pareil en ayant rejoignant ce point ce point ici on du pico ici d'accord ce que j'ai bon ce que j'explique pendant mes formations comme étant un point extrême tout ça enfin difficile à vous expliquer mais bon c'est comme ça qu'on fait donc aujourd'hui on est venu hier taper le bas de 2,2 ce canal haussier 4 heures ce que vert donc en petite unité temps on a un petit canal 15 minutes d'accord là ici où combat suivre et qui va nous donner la tendance donc ce petit canal 15 minutes si je le prends la voyez pour l'instant bon il se passe rien il est toujours là dedans il est 8 heures 34 donc à l'open et rien eu de particulier bon il peut être considéré comme un comme un flag aussi donc voilà on va guetter la sortie de ce canal 15 minutes comme étant une possible intention du marché 1 voyez que le marc voyez que là ça a touché le bas du canal potentiellement il faut aller chercher les 6600 etc ok 1 mais on va voir s'il n'y a pas une faiblesse qui pourrait se faire ressentir dans cette zone là et pousser peut-être actifs plus vers le sud donc bien en première intention on va suivre ça on va voir bon on a on n'a pas énormément chance en ce moment le matin assez des cycles c'est à dire qu'il ya des cycles où ça bouge pour les anciens je parle des anciens pas des gens qui prennent depuis quelques temps qu'ont pu remarquer les mouvements c'est à dire que il arrive que les gens se fassent qu'il se fait par gars l'ouverture en garde immense haussier baissier et qu'après il n'y a pas de mouvement ça c'est un type de marché des fois ça peut durer des mois c'est horrible des fois c'est le matin ça bouge énormément le matin 100 200 points et l'open us il se passe rien ici fait des zones de balayage de balayage et rc bougies vertes bougies rouges bougies vertes bougies vertes bougies vertes bougies vertes bougies rouges et des fois ça ne bouge pas du tout le matin c'est comme depuis quelques temps là on a depuis pratiquement pratiquement deux trois quatre semaines où il ya très très peu d'amplitude le matin très peu d'amplitude donc on sent que c'est pas l'europe qui fait le marché du tout et par contre l'après-midi ça bouge pas mal donc alors le souci pour nous c'est qu'on fait des live le matin donc s'il n'y a pas de mouvement bah voilà donc ça fait deux mercredis oui très mange 40 50 points qui à un moment alors la difficulté c'est que ça part d'un seul coup ça ça bouge pas du tout puis d'un seul coup ça vous fait une bougie de cinq minutes qui fait 50 points c'est pratiquement pratiquement intradable mais on va essayer de voir de ce qu'on peut faire donc dans la logique simple après je vous ferai une revue globale des marchés là c'est pour vous suiviez pendant que je vais faire la revue si vous êtes actifs compreniez où on en est d'accord donc on est là on en est là on est en bas d'un petit canal donc potentiellement pour aller chercher l'eau ok mais rien n'est encore garanti parce que il ya un ensemble d'actifs et un ensemble de mouvements possible et on va essayer de voir ça en détail donc déjà un grand merci pour votre présence voilà moi je fais plaisir c'est vrai qu'on a eu des petites matinées qui était qui était assez calme donc j'espère que ce matin ça va bouger un petit peu ça c'est pour le dax on a vu déjà le dax alors maintenant je vais passer en revue un peu les plans prévu donc le cac 40 il est aussi dans un dans une dans un petit canal cinq minutes qu'on va suivre on va voir si ça bouge dedans ou ça si ça tente indirectionnel quand là il ya l'air d'avoir de nouveau ce matin peu de volatilité donc peu de volatilité quand il ya des il ya peu de volatilité il faut faire attention au bière trap et boucle trap certes ça peut mêcher voyez un peu comme ça là ça peut mêcher et réintégrer donc avant de prendre la direction attendez comment dire que ça clôture vraiment à l'extérieur 1 si c'est simplement comme ça et que vous si tu laisses en 15 minutes un le gars si vous laissez dessus en une minute là vous achetez sur un fou 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 tout le bac et puis ça réintègre derrière d'accord donc vous précipitez pas à l'achat en cas de cassure surtout si vous n'avez pas de clôture à l'intérieur du temps supérieur ça c'est important parce qu'il ya de la marge potentiellement ce qu'on irait chercher sur le cac et sur les autres actifs ça serait potentiellement les 6.6 donc le loup du loup du canal ici d'accord donc on va pas se se comment dire au rentrer trop trop tôt quitte à se faire surprendre vaut mieux patienter quand c'est des marchés à peli petite petite volatilité ok donc ça c'est pour le cac donc on va déjà voir à l'intérieur du canal 15 minutes la réaction du marché ce qui nous fait potentiellement si ça sort par le haut on pourra aller chercher le bout de cette oblique ici donc ça pourrait être intéressant bien entendu invalidation si ça casse par le bas et je vous rappelle ce qui s'est passé hier on était dans un canal comme ça comme les us et comme les yeux ce qu'on va voir maintenant il y avait une que j'ai pas une petite extension c'est venu donc j'ai du pitié cette ligne sur l'extension c'est venu pile pol chercher pour rebondir d'accord on va voir si c'est ce on va voir si ça se valide ou pas là pour le cac 40 alors pour le dax donc le dax se trouve toujours dans un canal 4 heures ici le dax vise les 700 alors comment je pourrais le faire maintenant donc le dax se trouve toujours dans le canal vert on est là voyez on retrouve exactement le même canal qu'on avait sur le cac 40 point d'appui point d'appui première intention on est venu ici on a vu que ça sortait j'ai dupliqué je suis venu ici vous voyez ça marche très très bien sur ces points d'appui ici c'est d'être voyez naturellement ça marche et on voit que ça rebondit pour le bas de cette oblique d'accord pour l'instant c'est un gros donc potentiellement le dax est en direction des 14700 ici 14800 1 par extension si on va si on va plus haut par rapport au temps auquel ça pourrait ça pourrait monter ça dépendra de la vitesse fait donc un s'assurer que le dax casse par le haut le canal jaune donc on va se mettre en 15 minutes pareil voyez je voulais fait ici là sur le graphe donc 1 il faut que ça casse par le haut le canal jaune 15 minutes déjà pour s'assurer que ça est tout en haut d'accord deux possibilités d'un été en quatre heures je vais me remettre en quatre heures et ici épaule la épaule on peut mettre parce que je veux bien faire moi c'est mettre une petite ligne ici d'accord 14 1643 1 sur le dax donc si donc potentiellement il a vraiment la belle fabrication d'impossibilité ok donc je résume possible alors attendez on va bien que mon truc attendez voilà donc si on suit une logique de bord à bord en bas en haut en bas en bas en haut donc on pourrait aller chercher les 4700 voir les 14 1800 bon ça c'est ok pour se faire à s'assurer que le dax casse par le haut le canal jaune 15 minutes on l'a vu ensemble c'est ce canal que j'ai fait ici on va le voir je voulais faire tout à l'heure deux possibilités d'un noté en quatre heures vous voyez le t6 14 1643 franchement il me paraît il me paraît pas mal du tout donc je vais bien guetter je vais guetter si ça sort par le bas c'est pour ça que vous voyez dans le canal 15 minutes que j'ai fait ici j'ai fait potentiellement une sortie par le haut pour aller chercher le haut du canal quatre heures c'est la sortie du canal qui nous donnera l'intention du marché en fait et si sorti par le bas surtout si on arrive à casser ces obliques parce que ça va servir de résistance on aurait un objectif aux alentours de la mm 200 avec une première intention ici et donc quoi ça me voilà aussi bien voir donc le te à surveiller 1 donc au niveau des pôles là il faudra bien surveiller le mouvement donc à travers le canal 15 minutes on verra ce sens par le bas en cas de cassure par le bas donc je guetterai les 4566 544 ou un river ce pourrait se faire et si cassure par le bas de ces niveaux 566 544 alors le bas de l'oblique verte 4500 sera l'objectif et ensuite 14 1324 et 14 1240 voyez on descendrait jusque là donc ça aéré assez assez bas donc potentiellement si on casse et oblique ici vous voyez il ya il ya un objectif qui se qui peut être intéressant à la vente donc on peut si on si on vous propose une vente et qu'on arrive à la garder un cercle sa part c'est directionnel avec sa part partait dans l'idée pas de gagner 20 30 points et partait dans l'idée de travailler cette figure sert vous rentrez un travail pour travailler une figure possible figure possible on vient de 2e 1 qui sera à valider si on casse ce niveau là des 643 bon il ya moins de chances que ça aille chercher le thé ok donc ça va être un pas ça va être important à guetter pour l'instant on n'a pas encore la confirmation est ce que vous pourriez me dire si c'est clair si vous comprenez ce que je vous explique comme le nouveau micro et les temps on va c'est bien alors la petite histoire c'est que j'ai acheté des micros cravate j'ai acheté une carte son j'ai acheté match un plein de trucs c'est un enfer ça marchait un coup je sais pas si vous souvenez elles sont qui baissaient tout seul et et là j'ai fait un truc c'est un micro vous ploguer avec une clé usb enfin avec une prise usb ça marche impliquablement donc j'aurais essayé fait ça dès le début plutôt que changer la complexité ça aurait été beaucoup mieux ok le son est un peu lointain à moyen qu'ils disent que le son est bon sont avec de l'écho et là qui mise le son est ok je vais peut-être faire ça ce qui est ce qu'il ya moins d'écho après je suis dans une pièce où il ya de l'écho aussi et là il n'y a pas est ce qu'il ya moins d'écho maintenant ouais d'accord j'ai coupé les enceintes et ça c'était ça en fait alors donc ça c'est le dax le s&p 500 donc le s&p 500 normalement je donne pas ces graphes là parce qu'ils sont un peu ils sont un peu bon parce que je les fais attendez ouais je vais plutôt vous donner comme ça je sais pas pourquoi j'ai fini je répète annoncer de nasdaq qui l'ouvre 500 attendez je trouve qu'une graphe on est à l'instant il est passé vous c'est fou ça c'est pas mal ben non c'est pas bon si je l'ai pas fait bon bah c'est pas grave c'est pas grave je vais faire avec ces graphiques là donc vous voyez le 500 on retrouve à cette idée en bas en haut en bas en haut et cette idée de deux de flag 1 4 heures sur le s&p 500 alors je voulais vous proposer un autre grave parce que là j'avais fait les mouvements si vous voulez que j'attendais en hebdomadaire donc je voulais vous proposer autre chose donc bah tant pis donc pareil faut suivre voyez en 15 minutes sur le s&p il ya un petit canal comme ça qu'il faut suivre un qu'il faut voir comment le marché le s&p 500 se réagit dans ce dans ce canal là pour l'instant si je le prends il est venu chercher l'eau déjà voyez les les me chercher le haut du canal boum 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 pour l'instant il est une petite réjection mais on verra comment ça se confirme l'open donc on est en haut du canal 4 heures on pourrait si ça sort par le bas c'est toujours pareil ça sort par le bas je vous ai donné des objectifs donc on pourrait aller chercher le bas et vu que c'est un flag si ça sort par le haut ça peut être intéressant il peut y avoir une hausse assez importante donc le s&p 500 se trouve dans un canal ici vous voyez quatre heures qui peut être aussi considéré comme un possible flag il se trouve en haut du flag donc on va suivre si la sortie se fait par le haut ou par le bas pour cela on va guetter la réaction de l'actif dans le canal jaune 15 minutes si cassure par le haut les tp seront toc 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 et si cassure par le bas je viserai ces niveaux là d'accord donc je vais essayer de vous faire voir le graphe en quatre heures normalement je fais pas trop voir ces graphe là parce qu'ils sont un peu confus mais vous essayez de voir voyez le ici 1 le l'oblique là et potentiellement donc faudra vérifier si ça repart par le bas pour ce faire on a un petit canal sympathique voyez et là il faudra s'assurer l'open si ça casse par le haut c'est que ça voudra il y aura moins d'amplitude parce que ça et ça voudra dire que ça veut chercher l'oblique l'oblique verte et puis par contre même sur ces niveaux dont je les ai donnés il est possible au niveau de rebond sur les 4 131 et 4 121 même si ça part au sud d'accord voilà donc là on a déjà en 15 minutes une belle petite bougie type shooting star sur le haut du canal ça donne envie de mettre un petit short mais je pense que la vue la volathe voulu attendre 9 heures on est à 9 heures dans dix minutes donc le mieux c'est de patienter un peu pendant ce temps là on va continuer notre vue de marché pour le dos bah pareil pareil vous voyez qu'en chartisme on retrouve un peu les mêmes mouvements alors non ils sont pas toujours dans le même sens mais pas dans le sens pas toujours exactement le même mais le concept on le retrouve voyez avec un mât ici possible possible impossible flag voyez donc j'ai mis mes niveaux que je cherche des niveaux de consolidation de cette hausse donc je voyais hier par contre en tout est adapté ce que j'ai dit j'ai partagé avec tous les abonnés c'est que je personnellement je voyais aller plus bas je voyais aller chercher 32 394 et en fait ce qui a bloqué un peu c'est le s&p qui lui est arrivé à destination avant le avant le dos mais il est arrivé ici donc là il ya un support pour dire que c'est quand même très haussier parce que au premier moi je pensais vraiment que même que le s&p irait toucher le bas du canal vert et ça s'est repris au premier support et puis c'est repris très très bien vous avez vu les acheteurs sont rentrés quand même en parce que c'est quand même très 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 bougie très très belle bougie acheteuse ok et là pour le dos c'est pareil je le voyais c'était je l'avais dit d'ailleurs je voyais arriver chercher les 32 394 pour les chercher le bas de ce flag bas oui et là c'est pareil là à la première résistance ici boum il a rebondi et les repartis il est reparti à la hausse donc donc chris me dit que le son est ok super merci alors donc on est là pour le dos je vais prendre en réel aussi je vais prendre avec ces graves là on est là voyez une réjection sur le haut du canal on était on était ici c'est venu chercher le temps que je fasse mes graphes c'est lui chercher le haut du canal et comme la s&p ça on a l'impression que ça cherche le bas on va attendre l'open alors n'oubliez pas cette histoire quand même voilà on peut on peut partir aussi pour pour les consolider ça c'est ça peut se faire aussi donc on est dans le haut du ça ça pour le dos le s&p on est on est arrivé en haut du du flag d'accord donc ça peut aller chercher le bas sans aucun problème ok pour donc j'ai écrit pour le dos se trouve dans son flag ou canal vert quatre heures en première attention je vais suivre la réaction du dos dans le canal 15 minutes jaune c'est toujours la même stratégie six cassures par le haut de l'oblique verte je viserai les 33500 34000 c'est ça l'oblique verte on est en haut inversement la cassure du bas de canal 15 minutes ici je viserai 33000 32 925 et 32000 850 pour le nasdaq je tiens remarquer mon c'est un peu ça fait un peu prétentieux mais bon faut bien vous informer ainsi c'est pas un mensonge c'est la vérité franchement nos taux de réussite un des plans franchement on est assez extrêmement bons aux alentours je suis pas toujours bon des fois je me trompe pas bien sûr mais dans 80 90% des cas on est pas mal avec des tp etc qui sont qui sont bien les informations qui sont qui aident beaucoup la réalisation du plan le nasdaq en première attention donc je vais suivre la réaction du marché dans le canal 15 minutes jaune corps en cas de cassure par le haut du canal jaune je viserai douze mille 765 820 900 ça en profite pour ajouter attention si peu de volatilité attention à ce qu'on appelle les bières trappés bout trappe pas si tout le monde sait ce que c'est quand bien trappé bout trappe c'est une sorte de fausse sortie du canal et sa clôture à l'intérieur d'accord donc on ne rentrait pas dans des unités tant trop petit attendait une vraie confirmation de la sortie de ceux de ce canal 15 minutes 1 ne rentrez pas trop tôt d'accord surtout si vous voyez qu'il ya peu de volatilité donc là j'ai donné tp en cas de cassure par le haut j'ai donné les tp inversement si cassure par le bas je viserai ces niveaux ici qui croient pour pour le nasdaq en le bas donc 610 575 500 450 380 200 voyez une petite flèche rouge c'est assez simpliste alors pour le nasdaq je n'ai pas fait ici mais voyez là une petite oblique ici d'accord qui pourrait couvrir le coup le marché pour aller chercher plus bas en cas de cassure de cette oblique baissière là que je n'ai pas mis ici pour aérer un peu le le graphique parce que c'est vrai que nous moi je sais je les retrouve facilement dans mes graphiques mais j'ai préféré vous laisser l'essentiel pour vous puissiez faire un focus et comprendre l'idée du mouvement encore d'accord voilà c'est tout maintenant je vais faire le tour des autres actifs en entendant que ça démarre un peu alors l'habitude je commence par la chine mais là je vais je vais prendre la chine en cours alors on est avec alors l'asie pas la chine excuse moi le plaques asie sachant que le niquet c'est plutôt un actif occidental si vous voulez par rapport à son comportement que que le par rapport à l'indice chinois en une semaine donc nous sommes dans un canal baissier d'accord très clairement établi 1 ok ça sort par le haut parfait très bon signe très très bon signe ça suit un canal haussier d'accord le niquet suit un canal haussier alors est ce que là on a eu la cassure et tout bas il semblerait parce qu'on a eu une très très belle accélération donc j'en parle depuis plusieurs jours on a eu un petit signal ici de nos croisements sonne un signal que j'aime bien nos croisements nos crosses qui complètent 1 qui ne se suffit pas lui-même mais qui complète mon environnement chartiste il valide si vous voulez le mouvement d'achat et donc moi je vise le haut du canal des livres depuis plusieurs jours qu'on a eu cette cassure et puis c'est ce début d'envoler donc j'avais donné un achat à la cassure de ce niveau là l'année 27 1800 pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas partagé j'ai dit en live mais je n'ai pas partagé dans pépites malheureusement ça ça me fait penser aux pépites on était où là du coup donc hier on a acheté le crude 11 1675 et on est déjà à 11 1859 donc on a pris déjà de 200 points sur l'achat d'hier c'est pas mal le dernier trait dans l'afrique on a pris qu'on veut dire pratiquement mille points donc c'était top c'est un salon de pépites c'est à dire que c'est des positions combien qui rapporte 200 300 400 points quoi il des fois il n'a pas dans la journée il est pas il peut y en avoir deux c'est pour ceux qui sont pas réactifs qui sont pas devant leur écran pour faire de l'intraday parce que les positions qu'on donne la journée c'est faut être devant l'écran parce qu'il ya des jours vous allez avoir 20 points d'écart et des jours où vous allez avoir plus alors attendez parce que je suis pas prêt pour l'open bien entendu j'ai oublié j'ai pas eu le temps de vous faire l'asie bon on verra s'il ya quelque chose qui se passe chez le bitcoin que je vous présente et le gold la plaque asie et c'est bon on bon 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 Donc, ça a l'air de vouloir casser par le bas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, je peux très bien vendre le dos ou le dax. Si vous voulez, le souci que j'ai eu, par exemple, hier, c'est que j'ai vendu ou j'ai acheté le dax. Il n'a pas bougé d'un point. Ça a fait 2-3 points d'amplitude alors que ça a gagné 20 ou 30 points du côté du dos. Donc, ils ont eu le temps de financer leur stop. Alors, moi, je finance beaucoup mes stops aussi alors que du côté du dax, ça n'a pas beaucoup bougé. Je l'attends encore un petit peu. Je l'attends encore un petit peu. C'est parti en ligne droite. 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 Merci. 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 Il n'y a aucun, il n'y a pas de rebond, il n'y a rien de 0, pas de consolidation. Et merde. je l'attendais ici la 566 pour le sort et il a monté quoi trois points bon bon Merci. 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 Autant sur le dos, ça peut descendre. Dans le forum, vous avez vu il y a 33, vous avez vendu à 33,45. Je pense que ça peut descendre encore jusqu'à 32, jusqu'à 33 000. 33 000 et la prochaine zone, c'est 32 986 et ensuite c'est 32 916. Le DAX, lui, il a casté ses premiers niveaux de résistance, mais vraiment une hyper ligne droite. J'attendais un petit pull-back pour rentrer, mais je ne sais pas qui va me donner l'occasion de rentrer. Bon, je vais essayer de rentrer short. Le tout, c'est de ne pas te vendre trop tôt, ni trop tard. Bon. Donc, je get ce niveau-là et ce niveau-ci pour rentrer short. Alors, si je rentre short, je vous dis des 10 points. Merde, c'est la connerie là, putain. Des 10 points, je protège. C'est un peu tôt pour moi pour rentrer. J'attends un petit peu plus haut. Je suis désolé, mais je préfère rater un trade que rentrer trop tôt. Il faut que le prix soit intéressant. J'espère qu'il va l'être. Merci. Merci. J'attends ma petite consolidation pour shorter. Super, Olivier Bravo. Donc Olivier, il a acheté, il a fait un petit achat sur le DAX. Fais gaffe quand même, attention au retour. Merci. J'ai vendu 533 en espérant que ce ne soit pas trop tôt. Ah, un peu tôt. Non, c'est trop tôt, je n'ai pas patienté. J'ai vu une réaction sur les MM20, mais en clôture, vous voyez, elle n'est pas du tout pareille la bougie que quand j'ai vendu. On aurait dû attendre la clôture. Bon, le CAC repart bien au sud, mais le DAX est très timide. Bon. 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 Je n'ai pas de réconfort. Je suis prêt à payer mon stop loss, à financer mon stop. Allez, si ça revient sur mon prix, je sors. Vous avez bien compris, si ça revient sur mon prix, je sors. Ce n'est pas grave, parce que là, c'est trop hésitant. Je s'en tirerai à zéro, je suis le doigt sur la gâchette pour l'instant. Je ne prends pas de risque, je vais marcher. Et si ça touche les 22, je financerai mon stop. C'est bon. Ok. Voilà, j'ai financé mon stop. Bon, maintenant, je vais voir ce que ça donne ou pas. Donc, si, si vous voulez, le niveau est un niveau de reverse, là, je vais avoir un double bottom avec une anglo et je sortirai à zéro. Je ne perdrai pas d'argent. Et si c'est simplement une petite consolidation, ça devrait s'enfoncer et aller très bas. N'oubliez pas que je vous ai parlé d'un ETE. Donc, potentiellement, cette position, vous voyez, vous avez, on a une ligne de coût ici. Donc, déjà, ça pourrait venir chercher la ligne de coût, 462. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de marge. Après, il faut voir. Moi, c'est rare que j'ai vu du directionnel. Enfin, en ce moment, en tout cas, il est rare d'avoir du directionnel parce que les U.S. attendent l'open pour que leur l'organe. Vous voyez, là, ce qui me fait une anglo, tant pis, je sortirai sur mon stop loss financé. Intéressant stop loss financé dans des cas de figure comme ça parce que ça permet d'être un petit peu en dehors du bruit. Vous voyez, par rapport à mon prix d'entrée, je suis 10 points au-dessus. Ce n'est pas énorme, mais bon, au moins, moi, je suis protégé. Ça laisse respirer un petit peu le marché. Potentiellement, ça me permet de rester dans le mouvement. Après, ce qui va accélérer à la baisse, il a déjà bien baissé d'une seule traite. Vous pouvez voir. Pour l'instant, il n'y a pas de cassure franche du côté du S&P. On peut remonter, là. Vous savez, c'est marché de dingue en ce moment. Vous voyez, le S&P, dans son canal 15 minutes, bon, le DAX et le CAC, ils ont détruit, roudroyé, ce canal 15 minutes que je vous ai donné. Mais là, le S&P, il est dedans. Là, s'il y a un rebond qui se fait, là, comme je vous disais, il va faire double bottom. Je vais sortir à zéro de ma position. Voilà. Donc là, l'enjeu, c'est ça. Si le S&P arrive à clore, parce qu'il n'a pas clôturé, s'il arrive à clore en dehors de ce canal, il y a ces niveaux de consolidation, 4131. Ce niveau-là de consolidation, il faudra voir où il s'arrête. Là où il s'arrêtera, le DAX s'arrêtera. Mais là, on sent que, vous voyez, il y avait des niveaux de consolidation qui correspondent au niveau de consolidation du S&P. Le DAX, là, super, super facilement, ils ont foncé, mais je ne vous fais pas du côté du CAC 40, mais c'est pareil. Bon, là, ils sont vraiment partis en ligne droite. Ce matin, vous avez vu le pour. Rien, même pas. Il y a une micro-bougie en une minute. En une minute, il y a une micro-bougie verte. Donc, c'est parti, mais alors, monstrueusement, oui. Bon, donc, voilà, si ça se met en place, un petit reverse, je sortirai à zéro, ce n'est pas grave. Des fois, on prend le mouvement du début. Ce n'est pas facile pour moi de parler des temps-là et d'essayer d'expliquer des choses et d'être concentré en même temps sur le marché. Je vais être dans le silence absolu. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Vous voyez, le S&P se reprend. Le dos aussi. Je n'avais presque envie d'acheter, vous voyez. Ce n'est pas parce qu'on voit des descentes très rapides qu'il faut se laisser impressionner. N'oublie pas qu'on est, vous voyez, pour l'instant, les US ne sont pas sortis de ce petit canal 15 minutes. Ils sont en bas du canal. Bon, moi, sur le DAX, j'ai ça. Sur le DAX, accélération baissière. Et n'oubliez pas que si je vous dis, ce que je vous avais dit au début tout à l'heure, ne perdez pas de vue que si je vous propose un short, gardez dans l'idée que, possiblement, il peut aller très bas. D'accord ? Peut-être pas aujourd'hui, on verra. Ni peut-être ce matin. Bon, pour l'instant, ça fait plus 16 points. Ce n'est pas extraordinaire. Mais vous voyez, en une minute, c'est impressionnant, mais de toute manière, on n'aurait pas pu, dans la logique des choses, quand il y a une cassure d'une oblique comme ça, normalement, ça descend un peu, ça remonte. Là, ça n'a pas fait. C'est les cas où il y a des fois, quand il y a beaucoup de puissance dans le marché, c'est là où il y a à l'open, souvent à l'open, ce qu'il y a beaucoup de contrats. Donc, les put-back se font moins, si vous voulez, l'open. Donc là, il n'y a pas eu de put-back. Mais théoriquement, si c'était descendu, on aurait dû attendre un put-back et que ça se valide. Donc, on aurait vendu vers 575. Vous voyez, on a vendu vers 530. Bon, voilà, on perd 50 points, même pas 40 points. On prend 40 points plus bas. Mais si potentiellement, ça va chercher ces niveaux-là, l'important, c'est d'entrer dans le marché. Pour l'instant, on est sur des petits niveaux de résistance. Vous voyez, les US, on va voir si les US se reprennent. Et j'irais, j'avais bien, c'est indécis pour l'instant. Moi, j'ai autant le S&P que le dos, vous voyez, avec des niveaux de consolidation plus bas. Donc, potentiellement, ils peuvent descendre un petit peu encore, mais je ne sais pas s'ils vont l'avoir envie. Moi, je sais que souvent, les US n'aiment pas trop s'éloigner de leur clôture. Ou s'ils s'en éloignent avec un écart type au-dessus ou au-dessus, au-dessus ou au-dessus ou en dessous, ils aiment bien rattraper le niveau à l'open. Mais bon, on va laisser vivre l'actif pour l'instant. Si vous voulez le confort qu'on a, une question de confort. Pour moi, c'est important le confort, je vous disais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que pour tenir, j'ai tellement vu de gens dans ce métier, si vous voulez, qui explosent en vol, maladie, machin, etc., il faut durer. Moi, je suis plutôt amateur de marathon, etc. J'en vois plein qui partent comme des fous au début. Puis qu'après, à la troisième côte, il n'y a plus personne. Donc, trading, il faut gérer un peu aussi pareil comme ça. Il ne faut pas se mettre martel en tête, il ne faut pas essayer d'optimiser les choses, il ne faut pas se rendre malade, il faut faire les choses d'une manière confortable. Là, moi, je suis confort. J'ai pris un trade. Au pire, je ne perds rien. Donc, c'est confortable. Et au mieux, je gagne. Donc, pour l'instant, j'attends. Moi, 16 points d'amplitude, ce n'est pas ça qui me fait vivre. Donc, j'espère que ça ira plus bas. Pour l'instant, j'ai fait avec ce que le marché m'a donné. J'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Il y a des jours où on fait mieux, des jours où on fait moins bien. Maintenant, je le laisse vivre. Je regarde plutôt cette figure. en 4 heures, qui peut être très intéressante. Je n'avais pas mis un support. Sans doute que je lui ai mis un truc. Ah oui, je l'ai mis en une heure, d'accord. Donc, bon, moi, ça ne me coûte rien. Et ça peut me rapporter beaucoup. Je patiente sagement. Et puis, mais je ne regarde pas, si vous voulez, le verre à moitié vide ou à moitié plein. J'ai un verre et à moitié plein, c'est déjà bien. Donc, je le regarde à moitié plein. Par exemple, là, j'ai 16 points. Si je sors à zéro, on me dit, oui, mais tu as gagné 16 points. Il y a une amplitude de 16 points. Mais moi, 16 points, je vais prendre, la fois d'après, je vais prendre les 16 points. Je vais clôturer ma position. Et comment dire ? Et elle va faire 200 points. Et donc, dès que je veux faire un stop d'un trade avec un stop, je vais être à zéro au niveau de mes gains et de ma rentabilité mensuelle. Il n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder. Et des fois, vous voyez, là, c'est en train de réagir sur le bas du canal. Peut-être que le DAX et le CAC vont se reprendre. C'est possible. Tant pis. Je ne sors pas quand même de ma position. Si j'essaie de faire des positions, c'est pour essayer de faire des mouvements. Puis, des fois, on est surpris. Donc, j'essaie d'avoir des stop loss financés. Donc, j'ai une période d'inconfort, si vous voulez, qui est le temps de prendre position, d'avoir mon stop loss financier. Des fois, c'est très rapide. Puis, des fois, ça ne l'est pas. Mais une fois que j'ai fait mon stop loss financé, j'ai envie de dire, elle ne vienne que proie, quelque part. Si le marché me donne, merci. Puis, s'il ne me donne pas, je réessayerai. Il faut bien qu'on bosse un peu quand même jusqu'au moment où j'arrive à avoir le mouvement. Tous les métiers, ce n'est pas le training qui rend malade, c'est tous les métiers stressants. Hein, Gilles ? Le training, ce n'est pas une activité différente que d'autres métiers. Je n'ai plus le coureur de cycliques, je ne sais plus comment il s'appelait. Il est mort d'un cancer des poumons alors qu'il ne fumait pas. Voilà, c'est parce qu'il était derrière des voitures et qu'il respira à plein poumon les gaz d'échappement. Tous les métiers, quels qu'ils soient, peuvent rendre malade. Merci. 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 Si ça casse, peut-être je tenterai un achat, je vais voir. Est-ce que le S&P a l'air de se reprendre ? Le dos aussi un peu. Je voudrais faire une pause, mais je ne peux pas. Quand je parle de trading, mais toutes les activités, je veux dire, que ce soit du swing, du trading, même de l'investissement, ce n'est pas ça qui va vous rendre plus calme. Quand vous êtes en position et que vous voyez les marchés s'effondrer et que vous avez acheté des actions, il y en a qui ont du mal à dormir la nuit. C'est pour ça qu'aussi, plutôt que de mal dormir la nuit, il y en a qui préfère faire de l'intraday parce qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre. C'est plus dur. J'avoue que c'est plus dur. C'est plus dur, c'est clair. Mais ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et puis, ce soir, ils bouclent l'affaire. Et puis, ils vont se coucher. Ils vont au resto, l'esprit tranquille. Moi, je pense que le biscuit bien, c'est un mix des deux. Je guette un petit achat possible. Avec les risques sans cours, on a bien compris qu'il y avait quand même une grosse rouge. Si vous rentrez en position, partez toujours dans l'idée d'être prêt à perdre 20 ou 30 points. Si vous n'acceptez pas de perdre 20 ou 30 points, ne rentrez pas en position. Si vous avez déjà trop perdu ou je ne sais quoi, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement après 20 ou 30 points, n'achetez pas le marché ou ne vendez pas le marché. L'acceptation doit se faire avant la prise de position et pas après. Ça reste timide, tout ça. Ça reste timide, tout ça. Ça reste timide, tout ça. Je ne perds pas mon plan de vue. Je ne perds pas mon plan de vue. Donc j'ai dit que je cherchais... Ouais, c'est déjà bas. C'est déjà bas. Je fais une pause de deux secondes, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je suis sorti de la vente qui avait donné une vingtaine de points d'amplitude. Je suis sorti sur le stop-loss financé. Protégez-vous. Financez votre stop-loss. Il y a 20 points depuis la cassure. C'est de plus en plus chiant. Moi, j'ai connu Internet au début, même avec les modems. Vous voyez un peu le truc. Et là, ils vous mettent des pubs de partout. Même les plateformes. Ils nous envoient des analyses à la con. On n'a rien à foutre. Ils vous submergent de choses dont on n'a pas besoin. Et le pire, c'est qu'on ne les demande pas. Vous passez la souris là. Il va vous annoncer, je ne sais pas quoi. Ça devient de plus en plus pénible. Après, ils vous donnent des forfaits de plus en plus gros. Mais c'est pour voir les vidéos. Alors, au début, les pubs, c'était des images. Déjà, ça vous bouffait. Au début, c'était du texte. Ce n'est pas des images. Mais vous allez sur un site internet pour avoir une info. Vous avez des vidéos de partout. Vous boufflez les forfaits. Pour rien. C'est surtout le sens pratique qui me gêne. Vraiment, c'est... Passer la souris là, tout qui s'affiche. Mais même sur le pro-réalitaire, ça reste dans la même philosophie. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas bon, il ne se passe rien. Il n'y a pas la même vitesse que tout à l'heure. On sent qu'il n'y a plus de... On sent qu'il n'y a plus grand monde. Bon, et moi, je sors de ma pause, là. Voilà. Je suis sorti, là. Ce n'est pas la peine, ça se reprend. Pour l'instant, ça repart au nord. Bon. Allez, la SPK, ça va. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Jérôme a ouvert le micro. Bon. Je ne sais pas si je ne vais pas vendre le dos, plutôt, parce que le DAX me fatigue. Je ne vais pas vendre le dos. D'ailleurs, il vient de faire une sorte de double top sur un niveau important, là, sur le dos. Donc, ça se tente pour pas cher. Parce que là, ça doit partir direct à la baisse. Donc, j'ai vendu... Bon, j'ai vendu 64, là. Et puis, je mets mon stop à 76. Il n'y a pas la... Et tout. C'est où ça part direct ? C'est parce que c'est vraiment un vrai double top ou c'est qu'ils nous l'ont fait à l'envers ? Il commence à avoir des réactions un petit peu de... Que j'appelle un peu atypiques. C'est-à-dire qu'il y a moins de volatilité. Donc, le marché n'est pas aussi clair ou aussi net. Vous voyez ? Là, on ne sait pas si ça veut monter ou si ça veut descendre. Alors, tout à l'heure, ça descendait en ligne droite. Voilà. Voilà. On ne sait pas sur... C'est comme ça. Merci. J'ai besoin de stop loss financé. Non, c'est où ça part direct ou ce n'est pas la peine. C'est un niveau que j'essaie de travailler, mais pour pas cher. Alors, quand on est dans le forum, on donne des niveaux plus importants. Là, c'est parce que je suis en live avec vous que je travaille des petits niveaux. Mais normalement, dans le forum, on donne des niveaux plus importants, mais avec des amplitudes plus importantes. Donc, ceux qui sont restés sur le DAX, vous avez vu qu'à la cassure, là, ça a accéléré. Ne me dites pas qu'il y a plus de points sur le DAX. Il y a plus de points sur le DAX. Je passe sur le dos, c'est là où ça donne plus sur le DAX. Je vais les goûter. Vous voyez, j'ai vendu sur le dos. J'ai mis mes 10 points, là. J'ai 15. Bon, mais ce n'est pas gagné. Non, mais ce n'est pas gagné. On ne metta pas. Je ne montre pas. On ne metta pas. On ne metta pas. On ne metta pas. Non, mais ce n'est pas un peu plus, là. On ne metta pas. Merci. Ça se reprend. Ça a l'air de faire un petit ETE, on dirait, là. ETEI, 5 minutes sur le DAX. Oui, là. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, Julien, pour te répondre à ta question, il faut que tu demandes au broker. Certains voudront, certains ne voudront pas. Donc, si tu es chez eBay, ils peuvent bien, mais si tu passes par eBay, par ProRealTime, il faut voir. Peut-être qu'ils vont te demander un statut pro. Je ne sais plus, franchement, il faut voir avec eux. Alors, tu es chez qui comme broker, Hammer ? – On est dans le processus, Trio ? – Oui, oui, c'est là. On est dans le processus de Con tenter, on est dans le processus du passage à droite. Non pes grave, on Shista Haller, on est dans le processus de José Returnal. bon on fait pas ni miracle le petit tapis on prend quelques points là je suis à plus 30 déjà sur le dos et puis ceux qui ont suivi la cassure ici là du du dax avec son petit pull back ils ont fait une vingtaine de points il y a trois il ya trois points de spread chez ig pour le sur le dos sur pramix tb web vous demander avec eux je leur dis moi je vois je vois des gens là ils traînent sur ebay ils ont 3,5 points de spread le matin ouais moi c'est il faut voir ça que ton broker 15 points ça me paraît énorme regarde les contrats parce qu'il ya différents contrats cfd 1 des foyers des contrats cfd par exemple chez ig tu peux avoir le dos mais le dos en cotation future alors là par contre ils mettent un spread de 20 fois c'est un truc intradable tu vois par contre si tu prends le contrat à 1 euros chez ig là par contre tu as un spread qui est beaucoup plus court regarde peut-être ça mais sinon je connais pas je connais pas bien expéter x tb mais là nous chez ig là en contrat 1 euros on a 3,5 points pour ça correct ok à la prochaine voilà tu vois ça bouge quand tu quand tu t'en vas par la baisse 41 points 42 je vais compter par contre si tu t'es intéressé par intéresser cas ou pas sur mon site internet il ya une un onglet marqué promo et affiliation 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 17 bon alors je ne suis pas quelqu'un qui parle normalement beaucoup je suis plutôt dans mes habitudes discrètes alors je suis désolé pour l'animation je ne crie pas quand je prends un trade je ne hurle pas parce que j'ai gagné 20 points je ne suis pas que vous vous habitué à mon style je suis plutôt tranquille je suis plutôt tranquille je ne suis pasèce de problème on Agora Eitherna je vais rester d'un plan il faut pasörer Merci. 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 Bon, là, on a une heure sur le DAX, on a quand même, vous voyez, la MM200, pour moi, c'est la moyenne mobile la plus importante avec la MM20. voyez alors envoyé le cours en haut là quand même là et même 200 donc ok on part dans l'idée de la figure donc que ça a cherché les 462 on va voir mais il ya quand même un bon niveau de support ici concernant le dax est construit dans concernant les us en instant non de baisser ils sont en haut de leur flag le dos est en haut du flag toujours quatre heures quand on a parlé déjà ouais donc les us peuvent encore descendre et bien descendre j'espère là moi je me fais un target aux alentours des premiers targets j'hésite entre 970 et 11 et 920 donc à voir oh ah bon excusez moi ok me faire un café je reviens deux secondes ok Sous-titrage ST' 501 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 rien pratiquement 534 la 30 points depuis 9h10 en point depuis une heure et demie quoi on peut pas faire des miracles ne pas faire le tour des marchés les minutes avant l'ouverture en plus avec ça m'a un peu déconcentré tu as raison bon bonjour nous et vous j'ai fait la même chose les deux dernières semaines voilà exactement mais tu as vu on a eu un marché de merde les deux dernières semaines ouais c'est sûr que c'est pour lui c'est pourri donc il n'y a pas de marché bon j'ai eu mes 60 points quand même j'ai pris 60 points sur le dos ce qui est pas mal toujours ça de prix voilà mais bon c'est vrai que ouais le dos il parvient si on regarde le dos ouais ouais là il n'y a rien il ya mais il ya même des trous de cotation voyez lui il est propre la casse et il fait son petit pull back le s&p les ou le s&p pareil et il a cassé petit pull back l'aéroport gentiment là il a fait son petit pull back là il arrive à peine à partir quoi ok bon allez non mais je vais si je vais voir ce jeu je vais voir et je risque de changer de faire l'après midi parce que là c'est pas possible de faire des live avec ça quoi je veux dire je me mets en danger j'essaie de faire quelque chose alors qu'il n'y a rien dans le marché donc c'est compliqué quoi ouais c'est ça bonne journée à toi rudy je vais couper merci à vous bonne journée je vais couper merci à vous je vais couper merci à vous vous Sous-titrage FR ?